Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire une globale en ce qui concerne les incontournables puisqu'on va parler aussi bien de la V Collection et de la FX Collection de chez Arthuria. Sans compter que la semaine dernière, la FX Collection est passée en version 5 avec des nouveaux ajouts de plugins qui sont vraiment au top et qui permettent maintenant avec la FX Collection de faire tout son mastering. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à poser vos questions dans la section commentaires si vous en avez. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez tout ce qu'il faut en termes de lien directement dans la description. Pour connaître les nouveautés au niveau de la FX Collection 5, vous pouvez vous rendre directement sur le www.arthuria.com En arrivant sur le site, vous allez avoir différentes publicités, notamment cet encart-là qui va vous permettre de découvrir les 4 nouveaux ajouts qu'il y a dans cette collection d'effets. Aujourd'hui, avec la V Collection, avec les deux derniers effets qui ont été rajoutés, donc le bus exciteur 104 et le bus peak, ça va nous permettre de pouvoir faire le mastering de nos tracks directement à partir de la FX Collection, sachant qu'on a ce qu'il faut en termes de compresseur. Maintenant, il y a un limiteur, il y a le bus force. On a l'exciteur pour pouvoir rajouter des harmoniques, que ce soit au niveau des voix, des basses, donc des instruments, et même sur un bus complet ou le bus master. Après, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez. Les deux autres ajouts sont le FX Motion, qui va être un effet qui va nous permettre de créer des effets de stutter, de distorsion. Bref, on va pouvoir contrôler grâce à diverses automations et un step séquenceur. Il y a tout ce qu'il faut dans le VST pour pouvoir faire des petites dingueries au niveau effet de stutter. Et enfin, on a le FX Refract, qui va nous permettre de jouer sur la stéréo, de grossir nos sons. Bref, c'est encore un excellent ajout. Il était sorti à Noël et avait été offert gratuitement par Arthuria. Ensuite, comme je vous l'ai dit, au niveau effet, si on prend le détail de tout ce qu'on va retrouver dans cette FX Collection, on va avoir les effets créatifs type le réfracte, le motion, le fragment, pour tout ce qui va être son granulaire. Maintenant, au niveau mastering, on va avoir le bus exciteur, le bus peak et le bus force. On a des effets de saturation, dont le tube culture qui est vraiment top, l'OP amp qui est vraiment bien, le coldfire qui va nous permettre de faire tout type de distorsion en y incorporant un maximum de modulation grâce aux différents éléments qu'on va retrouver à l'intérieur. Le tape qui va nous permettre d'ajouter le petit grain façon Lo-Fi, qu'on va retrouver directement dans le VST Melotron. Ensuite, on va avoir la partie, entre guillemets, equalizer et pré-ampli avec l'EQ Citral qui peut servir aussi pour le mastering. Et les trois pré-amplis de légende, donc le 1973, le trident et le Vpré 76. Ensuite, on va avoir les différentes réverbes, les quatre compresseurs, donc en ayant le Compe Diode 609 qui peut servir de bus compresseur, le VCA 65, le Tube Star et enfin le FET 76, grand classique. On peut quasiment tout faire. On a la section filtre qui est bien fournie avec le filtre du MS-20, Moog, Oberheim et pareil, encore un autre style de filtre Oberheim. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est effet de modulation avec un effet de cabine Leslie, de chorus, phaseur, flangeur. Donc au total, on se retrouve avec énormément d'effets. On va avoir aussi les délais, trois délais différents qui vont nous permettre de créer de très bonnes ambiances avec les réverbes. En tout, on va avoir 34 VST émulés de très bonnes factures qui vont nous permettre de jouer sur tous les tableaux. Ça devient vraiment un ensemble hyper complet et un outil vraiment indispensable pour les beatmakers d'aujourd'hui. Donc tous ces VST ont fonctionné au format VST2, VST3 sur toutes les dos du marché. Ils sont compatibles. Donc AX, VST2, VST3, Audio Unit et MKS pour les gens qui ont du matériel native instrument. Vous retrouverez les VST aussi de Charturia directement chez Plugin Boutique. Je vous mettrai des liens affiliés pour l'ensemble et pour la FX Collection et la V Collection. Et aujourd'hui, on va se faire un petit focus sur le dernier VST qui a été créé par Arturia, qui est le Mini Brut V, qui est donc une recréation du synthétiseur hardware Mini Brut Arturia. Et vous aurez le lien pour la FX Collection. Donc soit vous achetez la complète ou alors vous pouvez acheter uniquement les modules qui vous intéressent. Il y a du lourd et on va voir ça tout de suite. Donc là, cette vidéo va se décomposer en deux parties. Première partie, on va scruter un morceau que j'ai créé en utilisant des instruments de la V Collection ainsi que des effets pour pouvoir faire le petit mixage. J'ai utilisé le Mini Brut V pour pouvoir créer ma basse en l'associant à Pigment avec un One Shot importé pour pouvoir créer ma 808 mélangée à de la synthèse. Et j'ai utilisé différents effets, notamment l'OP-AMP 21 pour la distorsion sur la basse, le délai, l'EQ Citral, le Compt Diode pour m'en servir comme bus compresseur. Ensuite, j'ai utilisé le FX Motion pour pouvoir faire des effets de stutter sur des voix. J'ai utilisé le Mélotron pour pouvoir créer des parcs de violon. Et enfin, le Compt Tube STA pour pouvoir gérer la dynamique de mon bus Melody. Donc, si on écoute le morceau tel quel, ça va nous donner quelque chose comme ceci. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Donc voilà en ce qui concerne le délire du morceau. Donc, si on prend la partie drum, au niveau des drums, j'ai utilisé le Humph Retrobit pour pouvoir créer mes drums. Et dessus, j'ai simplement mis le petit préampli 1973 pour pouvoir faire une équalisation et rajouter un peu de distorsion. Donc, si on écoute le bus de drum par lui-même, ça va nous donner ceci. Je vais aller mettre mon locator au bon endroit, histoire que ça commence direct. Si je coupe le préampli, ça va nous donner ceci. Donc là, on a le son naturel. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté le BX Boom sur mon kick pour lui donner un peu plus d'ampleur. Et j'ai utilisé le délai brigade pour la goutte d'eau. Si je mets le BX Boom, donc c'est un petit plugin tout simple qui va servir à gonfler le kick. Si je le mets en bypass, je le remets en fonction, voilà, on sent tout de suite la différence. Ensuite, une petite équalisation avec le pré 1973. Et j'ai créé un bus de compression parallèle en utilisant le fait 76 pour pouvoir faire ma compression parallèle avec un ratio de 12. et j'ai réglé avec une attaque, on va dire, moyenne, un release très rapide. J'ai utilisé la partie filtre sidechain. Et si on écoute ce que ça donne avec la compression parallèle, on va avoir ceci. J'enlève le bus de compression parallèle, ça donne ça. Donc ça nous rajoute du punch, de l'énergie. Et si on écoute l'ensemble. Après, en ce qui concerne les basses, j'ai utilisé, comme je vous le disais, le mini Brut V d'Arturia pour créer une sorte de rise. Il va nous donner quelque chose comme ceci. Donc j'ai pris un précepte que j'ai modifié. Donc honnêtement, c'est un très bon ajout dans la vie collection de la part d'Arturia. Puisqu'en fait, ça reste un synthé moderne, mais qui va nous permettre de créer des sonorités vraiment très cool. Comme sur tous les VST, on va pouvoir aussi rajouter des effets directement à l'intérieur. Donc là, j'ai mis une distorsion, un EQ paramétrique, un chorus et un compresseur en sortie. Cette basse, elle est mêlée directement avec une seconde basse que j'ai créée à partir d'un one-shot directement dans Pigments. Et j'ai mélangé l'A808 avec le son du mini Brut. Donc je vais avoir mon sample de 808 que j'ai importé et j'ai le son de synthèse analogique ici. Donc si on remet les deux. Le tout va aller directement dans le bus de 808 qui se trouve ici. Et sur ce bus de 808, au niveau de la distorsion, j'ai utilisé l'OPAMP21 qui va nous donner ce type de distorsion. Donc là, avec la disto, si je le mets en bypass. Donc ça donne pas mal d'harmonique. C'est vraiment une excellente distorsion. Donc comme vous voyez, on peut faire énormément de choses avec ça. Donc ça, c'est en ce qui concerne la basse. Le mini Brut, c'est vraiment une petite tuerie au niveau synthèse. Il est très simple d'accès. C'est un excellent synthétiseur. Tout simple. Qui va très très bien. Directement avec le clavier Mini Lab 3. On peut se faire un bon petit set. C'est très pratique. En ce qui concerne le pigment, c'est l'usine à gaz de chez Arturia. Mais ultra puissant tout en étant très très simple. On peut s'en servir aussi bien pour la synthèse granulaire, pour la synthèse classique, pour le sampling. Comme là, j'ai mêlé sampling et synthèse pour pouvoir créer mon son 2808. Après, si on continue, si je prends le FX motion. Donc là, on se retrouve sur un effet de stutter qui va nous permettre d'apporter du noise, du panning. Jouer sur le volume. Jouer sur le filtre. On peut rajouter du drive, mais je ne l'ai pas utilisé. Et ensuite, on a un petit step séquenceur dans lequel on va pouvoir mettre des rôles sur 16 pas au maximum. On peut faire des reverse aussi et des effets de type stop. En entrée et en sortie, on peut rajouter aussi des effets. Donc là, j'ai un filtre. Et là, en sortie, pour contrôler mon son, j'ai un compresseur multiband. Bien sûr, on a toujours le même système au niveau des automations. Donc, que l'on peut créer à l'intérieur du VST sans aucune matrice. C'est du glisser-déposer. D'accord ? Donc, vous vous mettez sur, par exemple, la macro 1. Et vous emmenez directement votre automation sur le paramètre que vous souhaitez prendre automatique en fonction de la courbe qu'il va y avoir. D'accord ? Donc après, on va avoir macro 1, macro 2, des fonctions. Quand on clique sur la flèche ici, on peut mettre aussi un step séquenceur, un random et un suiveur d'enveloppe. Donc, on peut vraiment faire des choses assez poussées. On peut jouer aussi sur les bandes grâce à ces deux sliders. Bref, c'est un effet rythmique qui va être relativement puissant, avec lequel on va pouvoir faire pas mal de choses. Là, ce que j'ai fait, je l'ai mis directement sur mes voix. Donc, si on écoute les voix au naturel, ça donne ceci. Voilà, je le mets en bypass. Au naturel, mes voix donnaient ceci. Et maintenant, avec le FX motion, ça nous donne ceci. Si on remet tout l'ensemble de l'instru, ça va nous faire... Donc, on va pouvoir rajouter du mouvement, des effets grâce au FX motion. Ensuite, si on continue, au niveau de mon Mélotron, je l'ai utilisé pour créer la partie violon. J'ai rajouté des effets internes, ce qui va nous permettre d'avoir des violons avec un grain très particulier. Si je mets la piste en solo, ça va me donner quelque chose comme ceci. Et dessus, j'ai rajouté aussi un arpégiateur. Donc, là, ça va me faire ça. Si je retire l'arpégiateur, on va entendre le son de violon normal. Donc, ce sont des accords. Je remets l'arpégiateur en fonction. Et avec la totalité du son, ça nous donne ça. Et ensuite, sur l'ensemble du bus mélodique, j'ai rajouté un compresseur, donc le COMP STA. En utilisant le filtre Sidechain pour pouvoir gérer les pics directement du bus mélodique. Si je rajoute le reste de la musique. Après, sur mon bus master, ce que j'ai mis, c'est directement l'équaliseur citral pour pouvoir équaliser l'ensemble. J'ai rajouté un peu de bas, un peu de médium et une petite pointe d'aiguë. Donc, si on écoute... Là, j'ai mis des fins en bypass. Donc, ça sonne plutôt bien. Pareil, au niveau du bus compresseur, j'ai fait une légère compression avec le COMP 609. Compresseur en bypass. Et j'ai utilisé le filtre Sidechain que j'ai mis à 143, pardon. pour pouvoir évacuer les basses fréquences de la chaîne de détection pour que le compresseur travaille un peu moins. Et ça nous donne un petit morceau qui va être relativement cool au niveau ambiance. Et là, on va dire qu'on a la partie mixage en utilisant des instruments de la V Collection ainsi que les effets de la FX Collection. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc, voilà pour ce qui est du général. Maintenant, on va voir un peu ce que donnent les deux nouveaux effets. Le bus exciteur 104 et le bus peak. Donc là, on se retrouve dans une session sur un petit morceau sur lequel je travaille. On va partir du principe que le mix est à peu près fini. On va s'écouter ce que ça donne. Donc, pareil, il a été fait à partir d'instruments Arthuria. Je vous montrerai la session dans une prochaine vidéo. Donc, voilà, en gros, pour l'ambiance du morceau. Je vais y intégrer le bus exciteur 104. Donc, si on se fait un petit tour de l'interface, on va se rendre compte qu'on a un grand afficheur au niveau central. En dessous, on va avoir des réglages pour la basse. Des réglages pour les exciteurs, on va dire, pour la partie aiguë et médium. On va avoir un fader pour gonfler les basses fréquences et un pour gonfler les hautes fréquences. Bien sûr, on va avoir un bouton wet mix, un bouton level. Au niveau de l'exciteur, on va avoir un bouton harmonique, un bouton fréquences, qui va nous permettre de déterminer sur quelle fréquence on va travailler. Sur l'afficheur, on va avoir un solo pour l'exciteur, un solo pour les basses. Au niveau des basses, on va pouvoir ajouter du drive, sélectionner la fréquence et on a aussi un bouton mix. Donc là, juste en ayant positionné le VST, vous allez voir que ça apporte tout de suite quelque chose. On va pouvoir aussi écouter uniquement ce que fait le VST. Et pareil, pour utiliser moins de ressources processeurs, on va avoir la position studio. Et quand on va faire un autre export, il faudra se remettre en position render. C'est une sorte d'oversampling. Donc je vais remettre lecture. Si je le mets en bypass, vous voyez que ça joue d'office sur la qualité du son. Ensuite, on va déterminer quelle partie du son on veut exciter. On peut jouer sur la résonance. On va voir la même chose pour les basses fréquences. On va voir les basses fréquences. Sous-titrage Société Radio-Canada on peut choisir de mettre les basses fréquences en mode big bass ou all bass et ensuite grâce au slider là j'accentue les basses fréquences je peux aussi les réduire et on va avoir la même chose pour les hautes fréquences je retire le wet si je veux écouter uniquement les high en solo ou alors écouter uniquement les basses fréquences en solo donc c'est un outil qui peut être redoutable après il faut faire attention de pas trop en abuser pour pas rajouter trop d'harmonique au son bypass donc voilà pour le bus exciteur ensuite on va pouvoir rajouter le limiteur et voir ce qui va nous apporter donc déjà il faut savoir que c'est un limiteur soft clipper on va avoir un contrôle tonal en appuyant ici sur turn control donc on va avoir un peu comme une sorte de compresseur qui va nous permettre de jouer sur la partie basse et sur la partie aiguë on va avoir un contrôle du soft clipper et un contrôle du limiteur donc en jouant sur le selling vous allez lui dire par exemple si vous faites un master pour mettre sur une plateforme de streaming de se mettre à moins 1 ensuite vous allez faire votre réglage de clipper vous pouvez les activer en même temps ou indépendamment les uns des autres vous avez aussi la fonction pour pouvoir gagner en ressources processeurs donc là je me suis mis en tracking c'est la position la plus basse et ensuite on a mastering et render pour les positions les plus hautes donc si on lance le projet on a un affichage qui est quand même relativement clair je vais travailler sur le clipper en se mettant sur caractère on peut définir si on fait du soft clipping ou du hard clipping et ensuite j'ai plus qu'à augmenter mon input au niveau de ma partie metering je vais avoir un metteur pour le db tropique et un metteur pour les lufs et vous pouvez choisir soit en cliquant ici de vous mettre d'avoir le stéréolink d'activer le db tropique de vous mettre le db tropique en 24 ou 16 ensuite en montant avec la souris vous pouvez choisir soit d'être en intégrité momentané et au niveau du metteur tropique vous pouvez choisir soit d'être en tropique soit d'être en full scale après on peut activer la partie tonale c'est parti c'est parti on peut écouter le delta de chaque partie que ça soit la partie basse ou la partie aiguë au niveau tonal de même que on peut écouter le delta au niveau du pic réduction du clipper et celui du limiteur c'est parti 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 L'ensemble reste relativement bien fait et apporte toutes les indications nécessaires pour pouvoir faire un master correct. Ensuite, on peut aussi choisir le master target, soit un CD à moins 9 et l'UFS, plateforme de streaming moins 14, EBU R128. Bref, on a pas mal de choix et on a aussi la possibilité de mettre un réglage custom que vous pouvez choisir. Donc en gros, avec l'ajout de ce limiter plus de l'exciter, en rajoutant le bus force, on a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir faire un master correct au niveau des VST de chez Arturia. Ce qui reste une relativement bonne nouvelle puisque c'est ce qui manquait réellement à l'ensemble. Au niveau du bus force, on a l'équaliseur de type PULTECH qui va servir, la section filtre, le compresseur. On avait déjà de quoi saturer le signal et un petit clipper. Donc en mêlant le bus force et le bus peak, on peut déjà faire un master qui va être de relativement bonne qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada